Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Le président sénégalais Joe Maïfaye, en visite en Côte d'Ivoire, a été reçu ce mardi par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les deux hommes ont échangé sur la coopération entre les deux pays ainsi que sur la situation politique et sécuritaire dans la sous-région. C'est la grande fête aujourd'hui au Sofitel Hôtel Ivoire. Le mythique établissement célèbre, c'est 60 ans ce mardi. Une célébration présente de nombreuses personnalités dont le Premier ministre et la Première Dame Dominique Ouattara. Et puis, 10 ans de prison ont été prononcés pour très accusés dans l'affaire de trafic de cocaïne à Abidjan. Et à San Pedro, après trois mois de procès, le verdict est enfin tombé pour la procureure. C'est un signal fort contre le trafic de drogue dans le pays. Après la Mauritanie, la Guinée-Bissau et la Gambie, le président sénégalais nouvellement élu. Joe Maïfaye est en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara ce mardi. Une rencontre au cours de laquelle les deux dirigeants ont discuté de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ainsi que sur la situation politique et sécuritaire dans la sous-région. Les précisions de Pierre Dipomélin et de Tanguy Conin. C'est la toute première visite du président sénégalais Bassiroudio Maïfaye en Côte d'Ivoire depuis son accession au pouvoir, le 24 mars dernier, à la suite des élections présidentielles. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Félix Oufouet de Boigny par le vice-président Tiemoko Meilié Coné et quelques membres du gouvernement, en fin de matinée, avant d'être reçus par le président de la République Alassane Ouattara, au palais de la présidence. Les chefs d'État ont relevé le dynamisme de la coopération entre les deux pays. Ils ont également fait le tour de la situation politique et sécuritaire de la sous-région ouest-africaine. Sur l'ensemble de ces questions, ainsi que sur plusieurs autres sujets d'intérêt commun, les présidents Alassane Ouattara et Diomaï Faye se sont félicités de leur convergence de vues. Au cours de nos entretiens, nous avons passé en revue la situation dans chacun de nos pays et les efforts que nous faisons nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations qui ont toujours marqué l'évolution dans nos deux pays. Nous sommes parvenus à une convergence totale de nos points de vue. Et je m'en félicite, que ce soit sur les questions de démocratie, que ce soit sur les questions de coopération régionale au bien de la situation internationale, nous sommes totalement en phase. Nous avons aussi souhaité que nos ministres fassent plus d'efforts pour essayer de faire croître de manière plus forte le commerce entre nos deux pays. Je saisis cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites et que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le siège de ce grand homme que je viens de mentionner, le président Félix Oufé-Boigny. C'est vrai qu'au plan bilatéral, notre coopération est excellente et fondée sur des piliers solides. Mais comme vous l'avez fait remarquer, elles ne sont pas à la hauteur de l'historicité des relations entre les deux peuples et entre les leaders qui ont dirigé ces deux pays-là. Donc nous pouvons encore faire plus dans le secteur de l'agriculture avec le développement des coopératives en Côte d'Ivoire dont nous voulons largement nous inspirer et dans d'autres domaines comme celui de l'élevage, de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de l'énergie même. Vous avez mentionné les découvertes qui ont été faites au Sénégal. Il y en a d'autres aussi de votre côté. Je pense que c'est une opportunité historique pour les deux peuples, pour les deux gouvernements, de mutualiser les connaissances et les efforts et les stratégies pour tirer le meilleur profit de ces ressources. Le nouveau président sénégalais, Bassirudio Maïfaï, a été élu le 24 mars dernier au premier tour de la présidentielle avec 54,28 % des voix. Il a entrepris depuis lors une série de visites dans les pays de la sous-région. 60 ans d'histoire. Le Sofit et le Télivoire célèbrent son diamant jubilaire ce mardi. Une célébration présente de nombreuses personnalités dont le premier ministre Beugré-Mambé et la première dame Dominique Ouattara. Le reportage de Nadjaïdja. L'Hymne national entonnait à l'enthème de la célébration du soixantenaire du Sofit et le Télivoire pour appeler le symbole que représente ce lieu pour le pays. Inauguré en 1963, l'Hôtel Ivoire, c'est aussi 60 ans d'excellence dans le milieu de l'hôtellerie, est le premier et unique hôtel cinq étoiles du pays. Entre mélange de tradition et modernité, cet illustre établissement a su s'imposer dans le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire, comme souhaité par le père fondateur Félix Oufoué-Boigny à sa création. D'où l'importance de la conservation de cet héritage. L'avenue ne sera radieux que si nous savons rélever les défis en matière d'adaptation aux exigences élevées de la clientèle, en matière de concurrence accrue et de responsabilité environnementale. C'est ainsi que nous pourrons renforcer la durabilité et la rentabilité à long terme de notre patrimoine. Marraine de la cérémonie de célébration des 60 ans de l'hôtel Ivoire, la première dame, Dominique Ouattara, n'a pas tari des loges sur cet édifice où se tient le prestigieux dîner gala de sa fondation, Children of Africa. J'ai toujours souhaité que les galas de la fondation se déroulent dans cette salle mythique du palais des congrès de l'hôtel Ivoire. En 60 ans, d'éminents chefs d'État et des personnalités du monde entier se sont succédés dans ces murs. Que de merveilleux souvenirs et des instants de vie inoubliables. J'aimerais aussi rendre un vibrant hommage aux collaborateurs, hommes et femmes, qui constituent l'âme de cet hôtel et qui le font vivre. Toutes ces personnes oeuvrent au quotidien pour donner vie aux rêves et aux envies de nombreuses anonymes et personnalités qui se succèdent dans ces couloirs. En plus de la coupure du gâteau, la célébration du soixantenaire a été maillée de la présentation du livre Village Ivoire, d'une intermède musicale et humoristique, une visite de l'exposition photo sous le thème « Espace intemporel ». Le verdict est enfin tombé dans l'affaire de trafic de cocaïne à San Pedro et à Abidjan. Très accusés ont été condamnés ce mardi à 10 ans de prison, un signal fort selon la procureure du pôle pénal pour tous ceux qui envisagent de faire de la Côte d'Ivoire une plaque tournante du trafic de drogue. Les détails de Tim Hédon, j'ai essayé de Zécré-Joseph. Le tribunal correctionnel du pôle pénal économique et financier rend son verdict. La chef du parquet énonce les peines retenues à l'encontre des prévenus. Sur la liste, un seul bénéficie donnant lieu quand 13 personnes physiques et 3 personnes morales sont reconnues coupables des faits de trafic international de cocaïne, d'associations de malfaiteurs et de fraudes fiscales et condamnés en répression à 10 ans de prison ferme et 60 milliards de francs CFA. Les décisions qui ont été prononcées l'ont été conformément aux tests en vigueur. Et donc, il y a des textes qui prévoient les peines d'emprisonnement. Et c'est la raison pour laquelle les 10 ans, le maximum de la peine a été prononcée. On ne peut pas aller au-delà de cette peine-là. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale de ce que les poursuites judiciaires engagées contre ces trafiquants démontrent de la ferme volonté de mon parquet de lutter sans relâche contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. Face aux médias, la procureure a par ailleurs levé des équivoques sur ce procès qui aura duré trois mois devant le tribunal correctionnel suite à la découverte d'une cargaison de plus de deux tonnes de cocaïne à San Pedro et Abidjan. Une drogue en provenance du Suriname avec des acteurs basés dans ce pays mais aussi en Colombie et en Espagne qui projetait de faire de la Côte d'Ivoire un pays de transit d'une drogue destiné au marché australien, espagnol et indien. Monsieur Miguel lui-même il était policier en Espagne et après il a viré il allait de l'autre côté mais ce n'est pas parce que nos policiers sont mal payés. Tout à l'heure je vous l'ai dit c'est la police ivoirienne dans toutes ses composantes qui a permis l'enquête découvrir les suspects et nous les conduire sous la direction du parquet donc je pense que c'est un argument qui ne tient pas. Nos policiers sont très bien payés. Sur les principaux chefs d'accusation un seul à savoir le blanchiment de capitaux reste encore en instruction. La cargaison au centre de cette affaire a été détruite par incinération le 27 avril 2022 en présence du parquet. La commission électorale indépendante se prépare pour 2025 et la rassemble à Yamsoukro ce mardi les officiers de l'état civil objectif avoir une liste électorale non sujette à contestation retirant notamment les noms d'électeurs décédés en vue du prochain scrutin présidentiel. Le reportage de Tim Edanger et de Sylvain Usguay. Personnel de la CEI commission électorale indépendante et officier d'état civil à l'école des modalités de retrait de la liste électorale des électeurs décédés. La tribune le séminaire qui réunit dans la capitale politique Yamsoukro les parties prenantes de la remontée des données relatives aux électeurs décédés afin de garantir une mise à jour correcte et fiable. Un processus dans l'état des lieux des demandes formulées par l'institution électorale du pays donne de faibles résultats. À fin février 2023, soit plus d'un mois après la date butoir du 10 janvier 2023, 78 circonscriptions d'état civil, soit 11,30% environ des 690 circonscriptions d'état civil fonctionnels avaient transmis leurs fichiers renseignés à la commission électorale indépendante. Fichiers comportant 1260 personnes présumées décédées au total. Quelle est la difficulté que nos braves officiers de l'état civil rencontrent pour nous transmettre la liste des personnes qui sont décédées ? Soit parce que la déclaration a été faite directement, soit parce qu'elle a été faite par le biais d'un jugement suppléant, l'acte du décès. Face à ce bilan, fortement en dessous des attentes, avant l'ouverture du nouveau cycle électoral, avec la prochaine révision de la liste électorale. Devant servir au scrutin présidentiel d'octobre 2025, Ibrahim Kuiber-Koulibaly décline enjeux et objectifs, interpellant dans la foulée ses autres officiers de l'état civil. L'enjeu est important puisqu'il s'agit d'établir la liste des Ivoiriens autorisés à prendre part à l'exercice de la souveraineté. Cette liste doit être inclusive. sincère, constituée dans le respect des lois, règlements et des standards internationaux qui régissent la matière. Elle doit être incontestable. Tels sont donc les objectifs poursuivis par la commission électorale indépendante. A terme, plusieurs recommandations ont été arrêtées par les parties prenantes de l'atelier de Yamoussoukro. Au nombre de 15, leur mise en œuvre diligente va permettre une remontée rapide des données des électeurs décédés pour améliorer la fiabilité du processus électoral à venir et contribuer à un climat politique apaisé. Le Conseil constitutionnel se prépare à relever de nouveaux défis. L'institution a lancé ce mardi un atelier technique durant lequel les membres vont se pencher durant deux jours sur l'organisation et les missions de cet organe gardien de la Constitution ivoirienne. Les détails de Salif Yalekoué et de Zécré-Joseph. Abidjan Plateau, siège du Conseil constitutionnel. L'organisation et les attributions du Conseil est le sujet au centre d'un atelier technique. À l'entame des travaux, la première responsable de cette juridiction, Chantal Nanaba-Kamara, a souligné qu'elle attendait beaucoup de cette rencontre en vue des actions à entreprendre pour les prochains mois. Il est attendu pour nous situer, situer le Conseil constitutionnel et nous-mêmes avec pour la bonne marche de notre institution dans le ciel ivoirien. Sans plus tarder, mettons-nous au travail et essayons de situer le Conseil constitutionnel dans toutes ses dimensions. Nous pensons qu'à l'issue de ces deux jours, nous serons un peu éthifiés sur ce qui nous attend parce que la tâche n'est pas facile. Le Conseil constitutionnel a pour mission, entre autres, le contrôle de la régularité de la présentation des candidatures, l'éligibilité des candidats, le déroulement du scrutin et le dépouillement des votes en ce qui concerne l'élection du président de la République. Il statue sur la régularité de la présentation des candidatures, sur l'éligibilité des candidats et sur la validité des élections législatives. Il veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous pour la suite de nos programmes. On se retrouve demain à même heure. Bonne fide au programme sur la chaîne Noiriana. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501